Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, mes petits plats de tous les jours. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais préparer aujourd'hui une tarte à la tomate et au fromage de chèvre. Alors, j'ai besoin pour cette recette. Donc, une pâte feuilletée, une bûche de fromage de chèvre, voilà, quatre tomates que je vais découper en tranches, des herbes de Provence, un petit pot de tapenade aux tomates séchées, 100 g d'aimantales râpées et une cuillère à soupe de semoule fine. Alors, pourquoi de la semoule fine ? C'est parce que tout simplement, lorsque la tarte à la tomate va cuire, les tomates vont rendre de l'eau et ça risque d'humidifier trop la pâte feuilletée et donc elle aura beaucoup de mal à cuire. Alors justement, moi, ma petite astuce, c'est justement de mettre une cuillère à soupe sur le fond de tarte pour justement, lorsque la tarte va cuire, ça va absorber cet excédent d'eau venant des tomates. Voilà, vous savez tout. Alors maintenant, je vais tout d'abord découper en tranches les tomates et la bûchette de chèvre, voilà. Les tomates et le fromage de chèvre sont découpées en tranches. Maintenant, je vais pouvoir étaler la pâte feuilletée dans le moule. Je la pique avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson. Et je vais pouvoir maintenant rajouter la cuillère à soupe de semoule fine. Donc, c'est ça qui va justement faire en sorte que l'excédent d'eau des tomates soit absorbé et en même temps rendre la tarte à la tomate très croustillante. Voilà. Alors, maintenant, la semoule est dispersée sur le fond de tarte. Je mets la tapenade aux tomates séchées sur le fond de tarte. Et je continue. Maintenant, je prends les tomates et je vais alterner une tomate, une tranche de fromage de chèvre, tout autour. Je rajoute les herbes de provençant. Et tout à la fin, les mentaux à râper, à peu près 100 grammes. La tarte à la tomate est terminée. Je vais pouvoir maintenant la faire cuire au four pendant 30 minutes thermostat 7. A tout à l'heure. La tarte à la tomate est terminée. Alors, vous voyez, la durée de cuisson, 30 minutes au four. Et voilà, regardez, elle est super bien cuite dessous. Elle est super belle. Elle est en plus croustillante. Voilà. N'hésitez surtout pas à reproduire la recette. Laissez-moi votre commentaire si vous le souhaitez. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et à très bientôt, à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501